Musique Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une vidéo comme promis sur la création de mon paludarium C'est un projet que j'ai commencé il y a déjà quelques mois Ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Instagram Vous avez pu déjà constater un petit peu l'avancement du projet J'ai attendu aussi longtemps pour le faire pour la simple et bonne raison Que j'attendais que les plantes, les mousses etc. se développent bien pour vous le présenter Aujourd'hui je vais vous détailler toutes les étapes de A à Z Dans un premier temps, simplement on va définir ce que c'est qu'un paludarium Vous connaissez peut-être ce terme ou pas Vous savez ce que c'est qu'un terrarium, qu'un aquarium Un paludarium en fait c'est une espèce d'aquaterrarium Qui représente un biotope tropical Donc vous avez une partie aquatique et une partie terrestre Et on y fait à cohabiter des espèces végétales Et possible, il est possible d'y mettre des espèces animales Mais c'est pas du tout obligatoire Voilà, l'intérêt c'est vraiment de reconstituer un biotope tropical Avec des plantes, de l'eau etc. Et un écosystème qui suffit à lui-même La cuve que j'ai utilisé, j'ai récupéré, c'est un terme de récupération Donc un exoterra 45-45-60 Et vous voyez, j'avais déjà mis de la mousse au fond Donc c'est de la mousse expansive, de la mousse polyurethane expansive Tout simplement, vous devez connaître Qu'on le retrouve dans tous les magasins de bricolage Qui est très utile Et très utilisé Pour recréer des décors de type roche Etc Puisque elle durcit, puis on peut la tailler Etc Je sais pas si on voit bien sur la photo J'ai intégré une cascade dans le fond Donc en fait il y a une petite pompe Avec un tuyau, bon tuyau on le voit bien Et dans le fond au milieu, en fait il y a une petite pompe Qui me servira de créer une cascade Puisque je voulais créer un mouvement d'eau Dans ce taré Ensuite, j'ai récupéré J'avais une espèce de peau en plastique Qui va me servir, comme vous allez voir A des délévateurs Donc ça sera simplement un support Puisque par la suite Voilà, j'ai mis une racine C'est une racine de vigne Il me semble Ensuite, j'ai rajouté quelques petits morceaux de polystyrne Etc Puisque je voulais simplement Alors après ça c'est au bout de chacun évidemment Moi je voulais simplement intégrer d'autres branches dans le décor Mais ça, il n'y a aucune obligation de faire comme ça Moi c'est simplement que je voulais faire ça Donc là on voit bien Les branches qui sont en superposition J'ai appliqué de la mousse expansive sur le tout Pour bien fixer les branches entre elles Puisque une fois que la mousse est appliquée Après plusieurs heures, elle durcit Et donc ça fait un effet de colle Donc pour que les branches Se suffisent elles-mêmes Je ne sais pas si ça se dit Mais on va le dire quand même Ensuite Avec des morceaux de polystyrène J'ai délimité Donc sur le sol du terrarium La surface qui me servira de berge J'ai mis un petit chauffage d'eau Donc c'est un petit thermoclongeur Qui permet Alors il n'est pas réglable Mais il fait monter environ de 3 à 4 degrés Au-dessus de la température ambiante L'eau Et ça servira Ça servira amplement Pour les futurs d'endrobat Voilà Donc là on voit bien Les délimitations au sol Tout simplement Je les ai fixées avec du silicone D'aquarium Et puis c'est tout simplement Des morceaux de polystyrène extrudués Pour recouvrir le tout Donc la surface C'est de la grille optique Tout simplement Qui est facilement découpable à la pince Voilà Donc avec la pince Vous pouvez la découper En faire les formes que vous voulez En fait elles servent tout simplement De séparation Entre l'eau Et le substrat Voilà Et voilà Pour la partie Donc la partie terrestre Comme vous pouvez le voir En extérieur Et puis il y aura une partie aquatique Voilà J'ai voulu un peu changer Et faire une partie aquatique Plus dans le centre du terrarium Et voilà Remis un peu de mousse Pour retracer Et refaire les formes que je voulais Et bien tout fixer ensemble Donc vous voyez Comme vous pouvez le voir Le beau bordel à côté Avec un cutter On va tailler la mousse C'est ça qui est pratiqué Avec cette mousse Et une fois qu'elle est durcie Vous pouvez en faire les formes Que vous voulez Les formes des rochers Etc Avec un cutter Ça se coupe très très simplement Donc au centre Je ne sais pas si on va bien voir J'ai essayé de creuser De manière à faire Une cascade en fait Voilà C'est pour les coulements de l'eau Puisque comme vous avez vu J'ai mis une pompe Et en fait je voulais faire Une cascade qui ruisselle Pour faire de l'eau Qui ruisselle sur la cascade Donc j'ai creusé de manière A que ça fasse un peu une forme de cascade Donc ici On va bien voir Voilà Bon pour l'instant Ça ne ressemble à rien Évidemment Donc là on voit bien tout Le décor taillé On commence un peu à apprécier les formes Ensuite pour recouvrir Donc ma grille optique En fait j'ai voulu mettre De l'igrolon Puisque j'avais de l'igrolon Donc l'igrolon C'est une espèce de nappe Qui horticole Donc en fait vous pouvez Mettre dessus Des mousses Ou des plantes épiphytes Puisque moi le but C'était que sur la berge En fait il soit de la mousse Donc là on voit bien Avec le sol fini Tout qui est taillé La mousse qui est taillée Hop au sol Voilà On voit bien tout Donc j'ai mis du mortier De refuge simplement Sur la partie De la cascade Pour être sûr Voilà Je voulais vraiment Que ce soit vraiment étanche C'est pas obligatoire Mais j'ai préféré faire ça De toute façon Ça ne mangeait pas de pain J'en avais Donc voilà J'ai peint le tout A la peinture acrylique On n'est pas obligé de peindre Parce qu'après On recouvre de tourbe Par la suite Le décor Mais en fait au début Je ne peignais pas Et je mettais la résine Et je lançais la tourbe dessus Mais le problème C'est que si vous avez Des petits trous Et que là Où la tourbe ne prend pas Et que ça fait après Par la suite Des petits trous On va avoir Des petits points blancs On va avoir Ça va faire blanc Puisque la mousse est blanche Et ça c'est très choquant A l'oeil Alors que si vous peignez Tout à l'avance On noie Ou on marron foncé Même s'il y a des petits trous Ça se verra pas Ou vraiment très très peu Une fois que tout est peint Donc j'ai laissé reposer Bien 24h Pour bien que tout sèche Et donc j'ai appliqué Donc comme vous voyez Avec de la tourbe Et de l'élastopure Alors pour ceux qui ne connaissent pas C'est une résine bicomposante Qui n'est pas du tout nocive Une fois sèche Pour les animaux Donc c'est vraiment fait pour C'est vraiment étudié Pour les terrariums Les paludariums Etc Donc c'est très très bien Donc quand vous l'appliquez En fait Vous avez une heure Avant que ça sèche Et vous balancez votre tourbe dessus Et une fois que la tourbe est dessus Qu'elle est collée C'est fini Après elle ne bouge plus Mais c'est vraiment très pratique Un pot comme ça Donc ça c'est des pots de 1 kg Ça revient à environ 25 euros et 200 euros Et avec un pot comme ça Vous faites un terrarium Comme j'ai fait De 45-45-60 C'est qu'on a juste à A mettre à saupoudrer de tourbe Et puis on appuie bien Et puis voilà Au bout de 2-3 heures On peut relever le terrarium Et c'est sec Donc voilà Le tout tourbé Donc là ça commence à avoir De la gueule quand même Le tourbage est terminé Et ça commence à être pas mal Et ça fait vraiment Un effet naturel Entre les pierres et le fond Voilà Je trouvais ça vraiment pas mal Ensuite on va s'atteler A deuxième partie Donc la partie brumisation Parce que comme vous le savez Pour que les plantes survivent Il faut bien arroser Un paludarium Il est très compliqué D'arroser manuellement Sauf si vous voulez Vous-même arroser Toutes les deux heures Mais bon c'est un peu compliqué Donc il a fallu installer Des buses Sur le toit Donc j'ai fait des petits trous J'avais Voilà J'avais des buses Donc j'ai fixé les buses Tout simplement Ça se dévisse Vous faites un trou Vous visez de côté du grillage J'en ai mis 4 Alors pour cette taille 4 C'est pas nécessaire Moi j'en avais 4 Donc voilà Mais vous pouvez en mettre moins 3 ou même 2 Peut se suffire amplement Simplement comme j'en avais 4 J'ai mis les 4 Et puis basta Donc j'ai relié le tout Avec du câble Et pareil Donc c'est une pompe De récupération Que j'avais C'est vrai que ce terrarium En fait c'est que De la récupération Pratiquement Sauf bon après les plantes Mais sur la base C'est vrai que c'est vachement De récupération Puisqu'il me restait une pompe Alors c'est une pompe Que j'avais il y a longtemps Vous voyez là Qui fera très très bien l'affaire Voilà Ça sert amplement Enfin ça suffit amplement Après pour l'autre paludarium Comme vous avez vu C'est une pompe à diaphragme Donc je préfère un large Vachement les pompes à diaphragme Parce que niveau qualité Et surtout niveau sonore C'est beaucoup plus agréable Parce que celle là Fait quand même un bruit On dirait qu'on perce Au marteau-piqueur A chaque fois Mais bon J'avais ça J'ai mis ça Après par la suite Peut-être que je mets trop de choses Mais bon Ça suffit très très bien Ensuite on va passer A la partie Je pense la plus complexe Et la partie pour laquelle Beaucoup beaucoup de gens Me demandent à chaque fois Et c'est vrai que C'est peut-être la plus complexe C'est pour Comment je fais Pour avoir de la mousse Puisque à chaque fois Vous me demandez Bah c'est vrai que C'est pas simple Ça fait longtemps que j'essaye Et au début J'ai pas forcément eu de résultat Et puis maintenant Ça commence à me donner Des choses pas mal Donc je suis plutôt Content moi Entre guillemets Bon je suis pas Je suis pas un peu plus Voilà Mais je suis plutôt Comprends moi En fait ce que j'ai fait J'ai pris de la mousse de Java Il y avait aussi De la Crystal Moss Ou X Moss Je sais pas si vous connaissez C'est de la mousse aquatique Que vous pouvez acheter aussi Sur internet Et qui pousse très très bien Que moi personnellement Je préfère encore A la mousse de Java Et aussi du Moss Mix Puisque dans le Moss Mix Vous avez plein de petites pousses De fougères Et ça peut donner des choses Ouais Enquelles on s'attend pas C'est un peu la surprise Et c'est plutôt pas mal Et en fait J'ai mélangé le tout Avec Alors vous prenez Un yaourt nature 0% de préférence Alors moi je prends pas Toujours 0% Mais c'est mieux De prendre 0% Un yaourt nature Et en fait J'ai mixé le tout J'ai fait une mixure J'ai appliqué Donc là par exemple Appliqué sur les bords De la cascade Etc Donc en fait Avec la mousse La mousse de Java Vous prenez vraiment un ciseau Et vous la hachez Mais vraiment au maximum Vous la hachez le plus possible Parce qu'en fait Ce sont des plantes Qui ont la capacité De repousser Elles vont quand même Se régénérer Et repousser Et ça poussera même plus vite Donc vous la coupez Au maximum Au maximum Au maximum Pareil pour la Pour la ex-mousse Et puis le mousse mix Le mousse mix C'est de la petite poudre Donc vous avez Vous l'émiettez dedans C'est pareil Vous faites un gros mélange Donc j'ai appliqué Donc cette mixure En fait Un peu partout Donc sur le sol Sur la branche Sur la mousse Etc Donc enfin la mousse expansive Où je voulais que ça pousse Donc dans les zones Où je savais que ça allait être Humide et bien éclairé C'est très important Mais on va revenir Sur l'éclairage Juste après Et en fait Alors Faut pas paniquer Au début Ça va un peu moisir Et ça va sentir très fort Mais c'est normal Ça passe forcément par là Et après Ça va commencer à pousser Ça met du temps Donc là Sur cette photo Ça faisait plus d'un mois Et là comme on voit bien Ça commence à pas mal à pousser Il y a des petites plantes en plus Qui poussent Ça je pense que c'est le mousse mix Puisque comme je vous ai dit C'est un peu la surprise Il y a des spores dedans On sait pas tout ce que c'est Mais ça reste des plantes tropicales Donc encore plus tard Donc ça c'était il y a pas longtemps On obtient On obtient ça Alors Le terrarium n'est pas fini A ce niveau là Puisque vous allez voir Après évidemment Je vous ai conclué une petite vidéo Comme j'aime faire Sur ce terrarium Il y a pas encore les plantes Là si vous voulez C'est que le résultat Donc des mousses Du cosmix Qui est là Les plantes En fait je les ai mis Bien après J'ai laissé plusieurs mois Sans plantes Tout simplement Pour que les mousses Se développent bien Et qu'elles n'aient pas de zon Ombragées Puisqu'elles capter Vraiment le maximum de lumière Et se développer au maximum Avant que j'y introduise des plantes Donc maintenant On va juste revenir Sur deux petites choses Donc vraiment Les plus importantes Pour obtenir des résultats Comme ça Voilà Je pense Les deux choses primordiales Pour le bon développement Donc des mousses Des plantes etc C'est d'une part L'eau Qui est indispensable A leur survie Evidemment Et l'éclairage De l'eau osmosée Soit déminéralisée L'eau du robinet Elle est pas forcément Très très bonne Pour les plantes C'est des traits calcaires Voilà Donc si vous pouvez Si vous avez la possibilité Mettez de votre eau Je sais que c'est plus embêtant Si vous avez un osmoser C'est parfait Sinon Moi j'achète Moi j'achète des bonbonnes En bas J'ai eu des bonbonnes D'eau déminéralisée Ça coûte 2,50 euros La moine de 5 litres Voilà Ça me tient Plus d'une semaine Donc voilà Et au moins Vous êtes sûr Que c'est mieux Pour les plantes En tout cas La deuxième chose Très importante Donc c'est l'éclairage Puisque Vous savez Il faut un éclairage Horticole Pour les plantes Il suffit pas De mettre n'importe quelle ampoule Un éclairage de qualité Forcément Vous donnera des résultats Des meilleurs résultats Et je voulais vous parler Aujourd'hui d'une marque Que j'affectionne particulièrement Et c'est la marque Que j'utilise Dans tous mes terrariums Plantés Donc pas une terrarium Et t'as bien un partenariat Parce que C'est celle que j'estime La meilleure Et qui me donne Les meilleurs résultats Donc c'est la marque Terraled C'est celle Pour laquelle Vous allez voir en vidéo J'utilise ce terrarium Puisque j'ai un module De dessus 50 watts Et c'est vrai Que les résultats Sont vraiment Sont vraiment sympa Et pareil Pour l'autre terrarium Que vous avez déjà vu Auparavant Que j'avais fait J'ai fait une vidéo Où il y a tous mes dendrobats dedans Ce sont des LED Qui marchent très très bien Et qui donnent vraiment De bons résultats Donc je vous mets le lien Du site Dans la description de la vidéo Vous êtes pas mal A me demander sur Facebook Qu'est-ce que j'utilise Comme éclairage Et voilà Donc voilà Je pense que c'était sympa C'était sympa de le faire Vous pouvez vous rendre sur le site Et vous mettez mon code promo Viridiscriptive Donc tout attaché Et ça vous donne 5% De remise Sur les achats Voilà pour la construction De ce terrarium Voilà j'espère que ça vous a plu Je vais vous laisser Donc sur la vidéo Donc de présentation Donc terminée Donc tout aménager Tout terminé Et je voulais aussi Vous parler de quelque chose Ça fait quelques temps Que j'ai fait Mon site internet Donc si vous voulez aller voir N'hésitez pas Ça regroupe Alors simplement Mes créations En tant que terrarium Etc Des photos Des petits conseils Donc sur le choix Des plantes Éclairage Lumier Enfin voilà Tout ça Et vous avez une partie Aussi forum Vous êtes vraiment nombreux A m'envoyer des photos Régulièrement sur Facebook Et vous avez en gros Trois parties Donc trois sous-parties Avec en premier Les idées En deuxième La création en cours Et en troisième Les termes finies Donc pour l'instant Il n'y a rien Évidemment Ça vient d'être lancé Mais même si vous êtes Le premier N'hésitez pas A y aller Et à lancer des discussions A mettre des photos De vos terrariums Moi je regarderai Avec plaisir Je commenterai Je suivrai également Mais voilà C'est quelque chose Que j'avais envie de faire Donc j'espère Que vous le ferez En tout cas Enfin si vous en avez envie Évidemment J'espère que Cette vidéo Vous a plu En tout cas Sur la création De ce terrarium Que ça répondait A vos attentes Et que vous en savez Un petit peu plus Évidemment Il y a plein de manières De faire Moi j'ai fait comme ça J'ai des bons résultats Donc c'est plutôt cool N'hésitez pas A me suivre Sur Facebook Ou sur Instagram J'alimente pas mal Sur ces réseaux sociaux Donc voilà Je vous laisse Sur la dernière vidéo De présentation Et puis je vous dis A la prochaine Allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501